Oui, c'est très important. Il est important que les jeunes sentent leur dirigeant avant un match d'une telle importance. C'est la première étape vers la qualification pour la Coupe du Monde. Et donc, il ne faut pas que nos joueurs se sentent seuls, se sentent abandonnés. Même si, au stade, ils vont ressentir la ferveur du public, il faut qu'ils sachent qu'au-delà de leur staff, leurs dirigeants sont à leur côté pour essayer effectivement de les mettre dans les meilleures conditions possibles pour qu'incha'Allah, samedi, qu'on puisse effectivement, pour le démarrage de ces qualifications, avoir un excellent résultat. Oui, évidemment, la Coupe du Monde, c'est le graal du football. Et je pense que tout ce qui compte dans le football au plan mondial accorde beaucoup d'importance à une qualification à la Coupe du Monde. Pour le Sénégal, il est temps que nous retournions effectivement à la Coupe du Monde. Et c'est la raison pour laquelle cette première étape est une étape extrêmement importante. Et c'est la raison pour laquelle on est tous mobilisés, on est tous concentrés, on est tous préparés pour effectivement que cette première puisse être effectivement une première réussite. Et en souhaitant effectivement que celles qui suivent seront du même acabit pour effectivement que le Sénégal puisse retrouver la Coupe du Monde. De se mobiliser de la même manière que ce qu'on a vu les jeunes faire. Parce qu'on a eu une équipe extrêmement concentrée, extrêmement mobilisée avec le staff. Au niveau également institutionnel, au niveau de la Fédération sénégalaise de football, mais aussi du ministère, on a vraiment tout mis en place pour que cette première soit une première réussie. Maintenant, il reste que le Sénégal joue sa partition, que le public vienne nombreux, qu'on puisse remplir le stade, c'est quand même une qualification pour la Coupe du Monde. C'est fondamental. On joue au football pour pouvoir aller en Coupe du Monde. Le Sénégal mérite d'aller en Coupe du Monde. Et avec un public qui est mobilisé, qui remplit le stade, qui est derrière son équipe pendant 90 minutes, « Inch'Allah, je pense que cette première étape va être réussie ». Et donc, cet appel est un appel sans réserve pour que vraiment tous les Sénégalais puissent s'arrêter un moment, ce moment du match, que tout le monde et tout ce qui peut venir au stade puisse venir au stade. Et que derrière, ceux qui ne peuvent pas venir au stade soient en communion à la télévision avec cette équipe, avec les prières des Sénégalais, pour que ce moment de samedi soit un moment qui soit dédié à l'équipe nationale du Sénégal. Et que tous ensemble, on sait qu'au Sénégal, quand on fait les choses ensemble, qu'on est mobilisés ensemble, « Inch'Allah, nous sommes les nuits à Moussaoui Allah ».